Ah ! Nouvelle journée qui s'annonce, on va pouvoir se mettre à bosser, dans la joie et dans la bonne humeur. C'est parti ! Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Holycube. Content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés. Et comme d'habitude, le petit champignon qui pousse sur le slot ici, donc vivement que je bouge tout ça. Mais de toute manière, je vais bosser et avancer un petit peu là-dessus. Si on se retrouve ici, c'est que la dernière fois, on avait mis en place ce système-là qui me permet de détecter le passage jour-nuit et nuit-jour. Et ici, j'avais un souci pour avoir assez de place pour pouvoir mettre mon système de redstone. Et j'avais dû baisser d'un bloc, sinon j'étais collé à la surface et je n'aurais pas pu cacher tout le système. Et donc, j'ai rabaissé ici d'un bloc. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit, bah écoute, l'idéal, tout simplement, ici, c'est d'essayer d'avoir une transition pour que le sol qui soit ici, à un moment donné, descende d'une case et que ce couloir, du coup, soit un bloc plus bas. Ce qui est une très bonne idée. Ce qui est une très très bonne idée et ce qui évite de se galérer. Donc, juste là, c'est exactement ce que l'on va faire, même si la déco définitive, il va falloir que je la fasse par la suite. Mais en tout cas, ici, il me suffit juste, en fait, là, ici, je vais garder ce niveau-là du sol pour aller jusque-là. Ce sera plus cohérent par rapport aux petites mécas qui sont juste ici et par rapport au sol qui est juste là, avec, du coup, ici, mes enchantements et ma table d'enchantement modulable. Donc, cet axe, on va le laisser comme ça. Par contre, l'avantage, c'est qu'ici, comme j'ai des piliers, ça me permet de bien délimiter le passage dans une autre salle. C'est ça, l'avantage. Donc, en gros, il me suffit juste de faire quelque chose comme ça. Hop, on va mettre ça comme ça. Et lorsque je passerai ici, je vais avoir un petit dénivelé, paf, qui va me permettre de descendre. Voilà. Et juste ici, ensuite, hop, on va déjà déblayer un petit peu tout ça. Voilà, comme ceci. On va remettre les torches quand même, histoire de ne pas non plus être emmerdouillé. Et l'avantage, c'est qu'ici, du coup, mon niveau du sol sera juste ici. Donc, cette partie-là, comme je vous l'ai dit, il va falloir que je l'habille, que je verse un petit peu de déco, parce que de toute manière, elle ne va pas être très exploitable. Je vais avoir du mal à y mettre quoi que ce soit. Juste ici, j'ai quand même... Tiens, on va le boucher tout de suite pour éviter que les champipis fassent de la merde. Voilà. Et juste ici, du coup, j'ai la redstone avec le timer de ma petite usine à champi. Ici, c'est pareil, j'ai le capteur et j'ai toute la redstone derrière. Donc, je ne vais pas pouvoir vraiment y mettre quelque chose, en tout cas de fonctionnel ou quoi que ce soit. Donc, ce sera plutôt un peu de déco, de l'habillage de mur. Bon, cependant, ici, avec les supports, ici, en bûche de spruce, je pense que ça passe plutôt bien. Et ce qu'il faudra que je fasse après, tout simplement, c'est qu'à un moment donné, je ne sais pas où exactement, je ferai, du coup, mon chemin qui remontera d'un cran pour arriver ici, au niveau de la salle des coffres, tout simplement. Et ce ne sera pas choquant. Franchement, ce ne sera pas très choquant. Il suffit de faire la montée, je ne sais pas, juste à cette limite-là, ou à la limite ici, ou ici, peu importe. Peut-être que ça peut être sympa d'avoir un couloir qui soit uniforme jusque-là, et faire la montée juste ici, dans cet angle-là, par exemple. Donc, de toute façon, ça, on verra après. Ça dépendra aussi de ce que je ferai de cet espace qui est ici, parce que j'ai un gros bloc ici. Donc, potentiellement, je vais pouvoir y mettre des choses, sachant qu'en plus, ma redstone, elle arrive jusque-là. Donc, j'ai un peu de place. Il y a potentiellement ici, je peux y ajouter des choses. Et donc, au niveau du sol, en ce qui concerne le pattern, je vais repartir un petit peu sur cette structure bois que j'ai ici, et que je trouve assez sympa. Et pareil pour le plafond. Maintenant, je regarde, est-ce que je peux déjà... Il y a ce spot de libre, je ne sais pas si, du coup, je vais creuser pour y libérer de l'espace, ou si je vais y mettre quelque chose, et donc fermer ce passage. Pourquoi pas ? On pourrait éventuellement... Ouais, quoi que. Quoi que, quoi que, parce qu'en fait, le mur est juste ici. J'ai pas mal de redstone ici. Donc ça, c'est le premier point embêtant. Et deuxième point embêtant, j'ai pas mal de redstone derrière ici. Donc, même si j'ouvre tout ça... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Et j'ai 6 de dispo, donc je peux avoir un couloir de 4. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je peux toujours habiller le truc. Le seul problème, c'est que sur toute la longueur de cette usine, et sur toute la longueur de cette usine, je pourrais pas y placer quelque chose. Donc ce serait éventuellement juste de la déco, mais ça peut être envisageable. Ça peut être très sympathique, en tout cas. Bref. Donc voilà un peu pour les projets au niveau de ce couloir, donc principalement de la déco. Ici, un gros spot de libre aussi, on va pouvoir aménager et y placer des choses. Sauf qu'aujourd'hui, alors pourquoi pas faire un petit peu de déco au niveau du couloir, éventuellement j'avancerai peut-être et puis je vous montrerai ça. Mais aujourd'hui, je voudrais avancer sur autre chose. Hop ! Et vous êtes plusieurs, vous êtes vraiment plusieurs à me l'avoir proposé. Et ça fait de toute façon depuis le début du LP, depuis que j'ai... Alors pas depuis le début du LP, mais depuis que j'ai l'idée de faire un biome Far West ici, j'ai l'idée de ce bâtiment, de toute façon. Parce que dès qu'on pense Far West, forcément j'ai pensé Saloon, j'ai pensé Église, j'ai pensé Banque, Petite Prison du Shérif. Tout ça, c'est le genre de trucs qui viennent assez naturellement, et après les autres ça vient au fur et à mesure. Mais un des trucs auquel j'ai pensé dès le départ, c'est un ranch pour les animaux. Sauf que, j'ai commencé à terraformer ici. Le problème, on va prendre un petit peu de hauteur. Le problème c'est que j'ai largement sous-estimé le truc, parce que... En soi, ici, il me faut en fait, en gros, il me faut le bâtiment. Il me faut un bâtiment, et il me faut du coup différents enclos. Parce que je vous rappelle que les ranchs, il y avait quand même... c'est ce qui permettait d'avoir du bétail. Et le problème c'est qu'actuellement... Voilà, j'ai terraformé en diagonale, donc déjà c'est pas forcément super joli. Donc l'idéal ce serait d'avoir une autre forme. Et l'autre souci, éventuellement ici, la petite chariote qui est juste ici pour faire péter la banque, en soi ne me dérange pas forcément plus que ça. Même si on pourrait la mettre derrière la banque. Mais par contre ici, j'ai largement pas assez d'espace. Donc j'ai terraformé, mais c'est pas suffisant. Donc il va falloir que je terraforme beaucoup plus que ça. Voir même beaucoup, beaucoup plus que ça en fait. Ouais, et le problème c'est que terraformer avec du sable, c'est sacrément, sacrément chiant. Pour dire les choses de manière directe. Donc je vais attaquer... Allez, hop, 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 hop. Je vais attaquer le terraforming du terrain qui est ici. Et on va regarder un petit peu ensemble du coup la construction du ranch. Pour vous donner une idée... Non, j'en ai pas assez, j'en ai que 3, 12, il y en a un peu plus, voilà. Pour vous donner une idée, l'idéal, si vous voulez, c'est que... Donc ici, j'ai ma grande rue principale. Et ici, on pourrait partir du coup dans cette direction. Et l'idéal, ce serait d'avoir... Je sais pas, moi, genre à peu près ici, on va dire. Alors peut-être pas ici, c'est juste par rapport à la longueur. Peut-être que ça sera un peu plus derrière. Mais en gros, 1, 2, 3, 4, 5 même. Hop, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça rapidement. Hop, et en gros, l'idéal, ce serait que l'ouverture du ranch... Ouais, voilà, ça sera comme ça, je pense. L'écartement est pas mal. Par contre, c'est beaucoup trop proche de ce bâtiment et de ce bâtiment-là. Je voudrais le reculer un peu plus. Mais voilà, un petit écartement de 5. Ici, la petite arche avec... Alors normalement, c'est un crâne de quoi ? C'est un crâne de bison qui est mis, je crois. Donc il faudrait voir comment on pourrait faire, ça peut être sympa. Et ici, ma petite arche, mon bâtiment, et puis après, les différents enclos pour pouvoir y stocker le bétail. Ça me paraît pas trop mal. Donc, je me mets sur le terraforming. Pas mal de taf à faire. Je vais ranger un peu le matos pour avoir mon inventaire de dispo. Et puis, du coup, on se retrouve ensemble, je pense, pour faire... Salut les zombards ! Blam ! Allez ! Et puis, du coup, on se retrouve juste après pour voir un petit peu les premières marques à disposer pour notre nouveau bâtiment. Allez, à toutes ! Sous-titrage ST' 501 Ok, alors ça y est, pas mal de terraforming de fait. Il me reste quand même à adapter, bien évidemment, ces gros blocs relativement dégueulasses. Mais pour l'instant, je le fais pas parce qu'on sait jamais. Je risque de manquer de place. Et donc, je me suis dit, je vais pas affiner le biome ici, alors que potentiellement, j'ai peut-être besoin... J'ai peut-être avoir besoin de pousser un petit peu les murs. En tout cas, on a pu libérer pas mal d'espace. Ça va nous donner pas mal de possibilités supplémentaires. Comme je vous l'ai dit ici, voilà, j'ai juste commencé à délimiter l'arche. Donc, je l'ai poussé un peu plus par rapport à tout à l'heure. Il y a le sol aussi qui va falloir que je change parce que, bien évidemment, il va y avoir... Dans un ranch, principalement, ce qu'il y avait à l'époque, on retrouvait surtout beaucoup de chevaux. Mais bien évidemment, il y avait aussi tout ce qui était élevage de bétail. Donc, notamment les vaches. L'idée que j'en ai, je sais pas jusqu'où on va aller, mais l'idée, je voudrais... Bon, les poulets, on va pas s'embêter, on a une usine à poulets, donc je vais pas faire un enclos avec des poulets. Mais je pense que, même si c'était pas forcément ultra réaliste, un enclos avec des vaches, ça me parait cohérent. Enclos avec cochon et enclos avec mouton, ça l'est un petit peu moins avec ce qu'il y avait à l'époque. Mais, au moins, on aura quelque chose de fonctionnel ici, on aura un élevage avec chaque animo. Et ça me permettra éventuellement, après, par exemple, dans les sous-sols, d'avoir une machine qui me permet d'automatiser ça. Mais au moins, j'aurai quelque chose de manuel, ce qui sera plutôt appréciable. Bien évidemment, il fait nuit, sinon c'est pas drôle. Et donc, alors, pour l'instant, je vais avoir ma grande entrée qui va être ici, donc il y a toute l'arche à faire. Et ici, ça serait bien de reculer un tout petit peu... Est-ce que c'est trop proche ici ? Oh non, ça me paraît pas forcément déconnant. Le bâtiment sera sur la gauche. Le bâtiment habitable, on va dire, il sera sur la gauche. Alors, il faut savoir qu'il y avait plusieurs possibilités. J'ai regardé un petit peu au niveau historique. Et pendant ce temps-là, je vais construire un petit peu. Donc, 1, 2 et 3. La petite porte, 1, 2, 3. Ouais. Est-ce que ça me donne pas mal de place ? Ouais, si, ça me donne quand même pas mal de place. C'est pas trop mal. On va faire ça comme ça. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, au niveau, entre guillemets, au niveau fonctionnel, au niveau des ranches, il y avait plusieurs possibilités. C'est-à-dire qu'il y avait certains ranches où vous avez... Attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de hauteur, enfin, de hauteur de recul, pour voir si j'ai quand même assez de place pour avoir des animaux. Ouais, j'ai quand même de la place pour avoir quand même quelques vaches. Ça me paraît bien pas mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Parfait. Et donc, ouais, donc il y avait plusieurs possibilités, en fait, si vous voulez. On pouvait retrouver... Hop ! On pouvait retrouver le ranche où vous aviez la bâtisse qui faisait office d'écurie, sauf qu'on a déjà des écuries. Et ensuite, on a la version... La version ranche, avec... Où le bâtiment, c'était les habitations. Et ensuite, les animaux étaient en plein air, comme ça. On retrouve les deux versions. On retrouve les deux versions. Sincèrement, j'ai pas envie de faire... Hop ! J'ai plus de fence. Ça va partir vite, ça. J'ai pas envie de faire un gros bâtiment style écurie et un gros bâtiment, après, style habitation, dans le sens où, comme on a déjà des écuries, là, clairement, ça va faire un gros doublon. C'est pas super intéressant, je trouve. J'ai pas assez de stick. On va faire ça comme ça. Donc, nous, on va plutôt partir sur la version... Je vais avoir un bâtiment qui sera, donc, habitable. Et donc, il n'y aura pas les écuries. Et du coup, les chevaux, les moutons, etc., on les aura en plein air. Et encore, je dis les chevaux, mais on a ce qu'il faut pour les chevaux. Donc, je pense pas qu'il y aura un enclos pour les chevaux. Donc là, ici, en gros, j'ai un enclos pour, on va dire, les vaches, les cochons. Et j'en voudrais un, hop là, pour les moutons. Donc, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, et hop. En gros, voilà, en termes de taille, ça donne ça. Coucou le zombie ! Et donc, du coup, on arriverait jusqu'ici. Donc, la bordure, elle est là. Là, ça me paraît pas si mal que ça. C'est grand, sans être trop grand, ce qui est assez important. Donc, et après, c'est le bâtiment qui va être important à caler ici. De toute façon, le bâtiment va être assez proche. On va le mettre assez proche ici. Parce que, l'air de rien, l'allée est assez grande. J'ai prévu 5 de large, donc ça fait une très grande allée. Donc, pas besoin de pousser le bâtiment très très loin. Et éventuellement, j'aurai un tout petit peu de terraforming supplémentaire à faire. Mais, bon, rien de très très ouf. Donc, ce que je vous propose de faire, là, c'est assez répétitif. Donc, moi, je vais m'occuper des enclos. Je vais continuer à m'occuper des enclos. Et je pense que je vais continuer un petit peu à construire... Ah, c'est cool, il a poussé. Je vais continuer un petit peu à construire le bâtiment. En tout cas, commencer. Et en attendant, vous voyez que j'ai mis quelques pousses. Comme ça, l'avantage, au moins, c'est pendant que je bosse et que j'avance, et bien, juste à récolter du bois. J'ai pas besoin d'aller, de retourner et de faire des allers-retours à l'usine à voir. Ce qui est assez pratique, même si je commence à avoir pas mal de stock, quand même. Donc, il me reste pas mal de taf. Je pense qu'en haut coude, je vais peut-être être un peu just. Et ça, par contre, le haut coude, il y a peut-être de fortes chances que je passe à l'usine à bois pour en avoir, pour pas trop galérer. Et donc, bah voilà, j'ai du boulot. Et puis, on se retrouve. Et puis, franchement, l'air de rien, ça va nous faire une jolie extension à notre biome. Et ça va être cool. J'ai hâte que tout ça soit mis en place. Donc, bah, je vous dis à toutes. Alors, petite mise au point, j'ai commencé un petit peu à donner la structure du bâtiment, de notre ranch. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, les enclos sont ici. J'ai commencé un tout petit peu de l'autre côté à continuer l'enclos, parce que l'enclos, je veux qu'il fasse tout le tour de la maison. Et vous voyez que là, déjà, à vue de nez, je vais être obligé de terraformer au moins un gros bloc ici supplémentaire. Donc, bah voilà, je vais devoir faire ça après. Écoutez, il n'y a pas le choix à la guerre comme à la guerre. Mais voilà un peu la structure globale. Donc, ce que j'ai fait, encore une fois, j'ai fouiné un petit peu sur un peu tout ce qui est images historiques et tout ça. Et on retrouve un petit peu des ranges de ce style avec soit que des box, par exemple, pour des chevaux, soit un bâtiment qui est habitable. Et ensuite, sur le côté, comme je l'ai fait ici, même si ça ne sera pas forcément utilisé, mais j'ai trouvé l'idée sympathique. Et j'ai fait un petit Porsche où, potentiellement, ici, du coup, on peut mettre du bétail. Donc, surtout les chevaux, en fait. Les chevaux, ici, qui sont utilisés pour pouvoir se balader de ville en ville ou pour pouvoir aller dans une destination particulière. C'est des mini-écurie, si vous voulez. Donc, l'avantage, c'est que comme mon écurie est blindé, je me dis, bon, pourquoi pas, ça peut toujours faire un slot en plus. Bon, pour l'instant, je l'ai fermé pour que, comment, parce que normalement, pour passer, je crois, ah, je crois qu'on, est-ce qu'on peut passer avec des chevaux ? J'ai un doute à voir. Mais, en tout cas, voilà un petit peu l'idée globale du bâtiment. Donc, ce que je veux, j'ai un petit Porsche qui est ici. Ensuite, là, ici, je vais avoir l'enclos qui va faire le tour. Donc, éventuellement, j'aurai un tout petit peu de décoration, mais rien de plus. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres boxes à ce niveau-là. Et ensuite, ici, au niveau du, comment, de l'ouverture principale, j'ai monté pour que le toit, vraiment, ici, monte énormément. Et ici, ait une structure un petit peu différente. À l'intérieur, pour l'instant, j'ai juste d'aller un peu à la bourre, pour être honnête. Et il va falloir que j'arrive à déterminer l'endroit, hop, pour pouvoir mettre des escaliers. Parce que ce qui peut être sympa, bien évidemment, c'est d'avoir un niveau supplémentaire. Ici, je vais avoir des fenêtres. Donc, ça va être relativement lumineux. Vous avez vu que c'est des ouvertures, ici, de 3 par 2, ici aussi. Et est-ce que, si je fais ça, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est pas mal ou pas ? Oh, c'est pas, je pense pas que ce soit très, oups, je pense pas que ce soit très choquant. Après, on va donner quand même une sensation, ici, hop, de quelque chose de très solide. On va tout de suite enlever différentes dalles qui vont nous gêner. Hop, parfait. Hop, voilà. Donc, ici, il va falloir que je comble, je vais voir un petit peu ce que je vais en faire. J'ai intérêt à aller chercher des torches, parce que je vais avoir des soucis, moi. Et donc, par contre, le toit ici, ouais, le toit ici va être assez bas. Donc, il faudrait que je voie, parce que si je mets des escaliers, on risque de le toucher. Bon, ça, il faut que je voie la limite. Ça, ça sera tranquillement off à voir. Et toi, on va l'enlever. Hop, voilà. Et comme ça, ici, on aura la continuité, histoire que quand même, on ait une cage d'escalier un minimum solide. Donc, je descends, je cogne pas, nickel. L'entrée est là. Et ici, on a quand même relativement de l'espace. Je trouve ça pas choquant, en tout cas. Ici, on peut faire la même chose. Voilà. Et ici, il faudra juste que je ferme et que je comble au niveau des blocs. Mais ça me donne déjà tout de suite quelque chose en termes de structure qui prend forme et qui est plutôt sympathique. J'ai plus de barrières, mais ça, je les rajouterai après. On mettra des petites barrières ici, tout autour. Tac, et voilà, ma petite cage d'escalier pour aller à l'étage. Au niveau de la maison, il va y avoir quand même pas mal d'espace. Donc, c'est assez agréable. Je trouve, en tout cas. Donc, voilà. Écoutez, encore une fois, j'ai pas mal de boulot à faire. Et notamment du terraforming. Alors ça, c'est vraiment le truc qui me fait chier parce que j'en ai déjà fait pas mal. Et ça me confle un peu de me dire que j'en ai encore à faire. Mais bon, tant pis. À la guerre comme à la guerre. Et ici, j'ai une ouverture. Ouais, non, je mettrai pas d'ouverture ici parce que l'idéal, c'est que l'enclos qui est là, je vais le continuer. Et pas ici, mais genre ici, voilà. Je vais le faire repasser par ici, l'enclos, histoire que du coup, on ait vraiment le, entre guillemets, un peu le corps de ferme, le range bien fermé. Je trouve que c'est quand même plus sympathique et plus cohérent surtout. Donc, je continue un petit peu le bâtiment. Je vais voir si j'aurai le temps de le terminer aujourd'hui. Ce que j'espère quand même. Je pense que ça peut être sympa. Et puis, on refait le point dès que j'ai avancé suffisamment pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc, je vous dis à toutes. Sale voleur de bloc. Où est-ce que tu as pris ce bloc de sable ? Va le remettre à sa place tout de suite. Hein ? Il y en a marre, là, des Endermans qui me déglinguent mon biome. Il est où ? On ne peut pas bosser tranquille, hein. On ne peut pas bosser tranquille, hein. Bon, allez, t'as de la chance. Ah. Non, t'as pas de chance. Merde. Bon, et voilà que ça a bien avancé. On a des choses de fait. Il y a eu du taf de fait, les amis. Donc, voilà. Ça me gêne un peu, ce truc-là. Hein ? Comment je pourrais le gérer ? Je viens de le remarquer, en fin de compte, parce que j'ai une structure de toit qui est, vous avez vu, qui est asymétrique. Dans le sens où, justement, je voulais un petit peu éviter d'avoir exactement la même chose. Et ce que j'ai fait ici, du coup, c'est que du coup, j'ai un... Attendez. Hop. Je vais vous montrer ça de suite. J'ai un petit décalage assez intéressant. Vous voyez qu'ici, les poutres, voilà, les poutres ici sont apparentes. Et j'ai un petit pan de mur qui me permettra éventuellement de faire une petite lucarne. Et que j'ai pas fait de l'autre côté. Justement, ça me permettra de vous ajouter du détail un peu plus tard dans d'autres épisodes. Une petite lucarne par ici, par exemple, ou avoir quelque chose de sympa. Mais c'est vrai qu'ici, le problème, c'est que ça donne une sensation un peu bizarre. Bon, éventuellement, je verrai peut-être qu'il faut que je tourne l'escalier. En tout cas, voilà le ranch. Le voilà. Donc, les enclos sont ici. J'ai bien clôturé et fermé tout le contour. Au niveau du terraforming, il me reste encore du travail à faire, mais ça, je ferai ça après. J'ai eu ma dose de terraforming pour aujourd'hui. Franchement, là, je veux plus enlever un seul bloc de sable. Mes petits box supplémentaires sont là. Et ça donne un effet assez sympa. Je suis assez content et c'est assez spacieux à l'intérieur. Donc, j'ai joué sur le fait qu'il y ait des poutres apparentes. Des petites fenêtres de l'autre côté, histoire qu'on ait de la visibilité. Bon, pour l'instant, j'ai fait ça. Je ne sais pas si je vais le conserver. On verra. Je n'en suis pas convaincu. Les petits escaliers ici qui donnent à l'étage supérieur. Donc, pareil, comme ça, on a une petite vue à l'extérieur ici. Une petite vue de ce côté. Ce qui peut être sympa parce qu'en soi, dans le futur, le fort, il va être ici. Il va surplomber toute ma ville. Et franchement, je pense que d'ici, de la fenêtre, on aura une super vue sur le fort. Ça peut être vraiment cool. Sincèrement, ça peut être sympa. Donc, voilà, on a un bon gros bâtiment supplémentaire dans le biome. Ce qui fait plaisir. J'étais tellement à l'arrache. J'étais tellement juste en ressources que du coup, j'avais replanté des arbres. Ouais, ouais, de ce côté, c'est pareil. J'ai cette asymétrie qui paraît un peu bizarre. Donc, il va peut-être falloir que je vois... Que je vois comment je pourrais la modifier. Ça fait un peu bizarre. Ça fait un peu bizarre. Je ne sais pas du tout. Je pense que c'est peut-être cet escalier qui, du coup, serait gênant. Je ne sais pas. Je vais essayer de bricoler parce que j'aimerais garder ce côté mur comme ça, plat, qui permet d'avoir une différence par rapport à l'autre côté, qui est assez sympathique. D'ailleurs, ça va me stresser. Je vois qu'il manque des escaliers ici. Donc, on va s'en occuper tout de suite. Un, un ici, un là et un là. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Par contre, vous voyez, il y a vraiment ce truc-là ici qui est un peu bizarre. Et j'ai peur que si je fais ça... Ouais, si je fais ça, c'est limite... Ah, c'est peut-être moins choquant. Hum. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est peut-être moins choquant. Je ne sais pas si je vais le laisser. Par défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre de l'autre côté. Ça évite d'avoir juste un côté de fait et pas l'autre. Ça sera un petit peu merdique quand même. Et alors, par contre, ce qui va me rester à faire maintenant, c'est taper, entre guillemets, la mission pour aller chercher les animaux. Et il va falloir que je check un petit peu. Je ne suis pas sûr d'avoir du podzol en stock. En tout cas, il va me falloir de la dirt, de la course dirt et du podzol. Et je vais en mettre quasiment partout. Ici, clairement, de toute façon, il y a tellement de passages avec les animaux. Il y a tellement de déchets et de fumiers que ce n'est pas logique. Il ne peut pas y rester du sable. Ce n'est pas possible. C'est juste quelque chose de dégueulasse. Normalement, il est censé y rester. Ça me choque moi quand même, pour la petite parenthèse. Donc ici, il faut vraiment que je vire tout le sol. C'est une obligation, sinon ça va être un peu cracra. Et de ce côté, je grandirais peut-être. Parce qu'il n'y a qu'un de large. Je ne sais pas si c'est vraiment embêtant ou pas. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, je suis relativement content qu'on ait rajouté un bâtiment supplémentaire. Et je vais virer tous ces arbres-là. Ça va me faire de la ressource supplémentaire. Et je terminerai ici cette petite arche-là aussi. Et en tout cas, voilà, je suis assez content. On a quelque chose en plus. Et du coup, dans l'idée, on a notre avenue principale qui est ici. Ici, j'ai un chemin qui permet d'aller au ranch. D'accord ? Qui ferme un peu le truc. En soi, j'ai un petit spot ici. Et donc sincèrement, je pense que je vais faire une habitation. Parce que comme vous l'avez dit, ça manque un tout petit peu d'habitation. J'en ai déjà quelques-unes. Le forgeron, il y a une habitation. Il y en a une deuxième un peu plus grande. Mais je vais en rajouter une ici. Et on devrait arriver à 4 habitations, je dirais, à vue de nez. Sachant que le ranch, en soi, c'est une habitation aussi. Donc on va arriver en gros à 5 habitations. Pareil, le fort. Il fallait savoir que les soldats, du coup, habitaient dans le fort. Donc ça fera des habitations supplémentaires. Et l'avantage, c'est que comme je vais devoir terraformer comme un cochon ici. Parce que c'est très crade, comme ça. Donc je vais devoir enlever encore énormément de sable. Et j'ai commencé à réfléchir sur, pourquoi pas, au final, agrandir un petit peu tout ça ici. Virer tout ça. Et vraiment couper ici dans le tas. Et faire encore un très gros terraforming. Pourquoi ? Ça permettra, en fait, de garder mon allée principale, qui me va bien. Et j'en suis satisfait. Mais ici, quand on ira dans le ranch, on aura un petit chemin ici supplémentaire. Vous voyez, ce chemin ici, cette allée-là, je vais la laisser. Je vais la laisser. Elle est assez large. On comprend que c'est un chemin. Et l'avantage, c'est que je pourrais avoir une autre petite ruelle ici parallèle. Pourquoi pas. Et avoir ici, derrière, peut-être une ou deux structures supplémentaires. Enfin, habitation, slash, je sais pas, peut-être le Barbie ou autre. Donc, bon. L'idée me paraît pas mal. Après, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez. Parce que du coup, des fois, quand on était dans le guidon comme ça, on est persuadé que ça peut être le scoop du siècle. Et ça ne l'est pas forcément. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Moi, je vais déjà commencer par virer tous ces arbres qu'il y a dans tous les sens. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Holycube, les amis. J'espère qu'il vous aura plu. On va faire un petit bisou à Toast. Hein ? Coucou. Et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé. A plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501